Oh tiens j'en ai une autre. Alors c'est X au carré qui se promène dans une forêt. En sortant de la forêt il n'est plus qu'un simple X. Bah pourquoi ? Ah je vois pas. Moi non plus. Il a trébuché sur une racine. Ah t'es vraiment un mec extra Paul. Oh ça va, appelez-moi Polo. Ça roule Raoul. Mais il t'a dit Polo ! Oh ça vous dit de jouer aux devinettes de botany ? Trop bonne idée ! Vas-y vas-y. Cool. Alors, je suis d'origine chinoise, du genre vivace, à floraison estivale. Je préfère les sols à pH nœuds. Je suis l'arbre papillon aussi appelé Boudleya du père David. Ou en latin Boudleya Davidi. C'est trop bien le covoiturage. Ah ouais et puis ça permet de rencontrer des gens. Et puis d'échanger sur des sujets divers et variés. Et tiens une fois en cocovoite pour le nouvel an pour pas avoir à le passer tout seul. Bah j'ai fait croire à une panne. Non c'est vrai. Oh ça crie Polo t'es trop fort toi. T'as vraiment une vie de malade. Vous pensez à la même chose que moi ? Donjons et châteaux ! Polo, Polo, Polo ! Et je deviens maître des sept royaumes avec l'arme la plus pacifique et dévastatrice jamais inventée. La fraternité. Waouh ! Je croyais c'était une légende que de pouvoir gagner comme ça. Bah tu sais avec un peu de chance. Avec l'entraînement, faut le dire, tu peux arriver à tous les résultats. Franchement Polo, c'est un honneur de partager ce covoit avec toi. Grave ! Belle rencontre. Pareil. Mais, tu confles. Quoi ? Ouais ! Tu ronfles. Ça vous dirait de jouer aux devinettes botaniques ? Wow ! C'était mon épisode de Cocovoit préféré ! Il m'a vraiment fait réfléchir à Harry Tuttle. Si toi aussi tu t'y connais en botanique, tu peux partager cette vidéo. Enfin, pour que ton bonheur soit complet, abonne-toi à la chaîne Cocovoit. On publie tous les épisodes par semaine !